Générique ... Autour de la pause, nous continuons maintenant avec le Mali. Les forces de sécurité maliennes ont commis 101 exécutions extrajudiciaires entre le 1er janvier et le 31 mars. C'est ce qu'a affirmé jeudi la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, qui accusait également l'armée nigérienne d'une trentaine d'exécutions extrajudiciaires sur le territoire malien. Pendant la même période, la division des droits de l'homme de la MINUSMA, dans une note trimestrielle, révèle une multiplication des exécutions extrajudiciaires qui sont imputables à l'armée malienne. En outre, 32 cas de disparition forcée, 32 cas de torture ou traitement cruel inhumain ou dégradant, ainsi que 115 arrestations arbitraires, tous imputables aux forces de sécurité maliennes, ont été recensées par l'ONU. David Djabavi, c'est le contexte de lutte contre le terrorisme qui pousse une armée à commettre des exécutions extrajudiciaires. Les mêmes exécutions extrajudiciaires sont commises par l'ennemi en face. Les terroristes, ils en font pire que ça. On s'en fout à Niloie. Oui, ils font pire que ça. Vous voyez les dégâts, ils sont insensibles à la mort, à la violence. Vous voyez comment ils tuent les terroristes ? Mais c'est terrible, vous quittez vos camps, vous arrivez dans un village, vous exposez tout le monde sur la place publique et vous tirez sur ces personnes. Après, vous repartez. Mais ça aussi, c'est des exécutions. C'est des exécutions, à moins qu'on trouve un autre nom à cela. Alors, ces organisations, l'ONU, moi, j'encourage l'ONU à aller enquêter aussi du côté des terroristes pour qu'elles puissent donner des rapports pareils. L'armée malienne, aujourd'hui, est seule face à ce terrorisme-là. Alors, si vous avez des ennemis terroristes qui viennent tuer vos populations, quand ils veulent, qui viennent à chacun de leur passage ou à chacune de leurs sorties, c'est des morts, c'est des blessés, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous ferez en face ? Si vous arrivez à arrêter certains et que vous avez la possibilité d'en finir avec cette nébuleuse-là, vous le faites, ce n'est pas seulement le Mali, ça se fait un peu partout. Le Tchad en a fait, puis dernièrement, on a parlé d'une quarantaine de terroristes qui ont été découvertes mortes comme ça dans les prisons, dans d'autres pays. Même les États-Unis, aujourd'hui, ne baddinent pas avec les terroristes. Vous avez vu le camp de Guantanamo, on sait ce qui se passe là-bas. Et donc, aujourd'hui, que l'ONU comprenne que si le Mali réagisse comme ça, c'est parce que le Mali se retrouve en face d'une situation qui n'arrive pas à gérer. Et le Mali a envie d'en finir avec cette nébuleuse. Parce que plus vous les laissez en vie dans les prisons, plus vous leur donnez la chance de propager leur mentalité de toucher d'autres prisonniers et d'élargir encore leur champ d'action. C'est vrai que les exactions ne sont pas la solution. Mais si ça peut participer à annihiler un tout petit peu cette nébuleuse-là, qui fait beaucoup de dégâts, qui fait beaucoup de monde, il faut quand même comprendre la position du Mali aujourd'hui, ou de l'armée malienne et nigérienne aujourd'hui, la bande de la frontière entre le Mali et le Nigeria. Les villes et les villages qui sont sur cette bande-là. Vous voyez les incursions des terroristes régulièrement. Quand ils arrivent, c'est des vingtaines, trentaines, cinquantaines, centaines de morts. Et ils repartent sans être inquiétés, ni par l'ONU, ni par les puissances occidentales. On ne comprend pas. Vous laissez les gens venir tuer sur mon territoire, j'arrive à mettre la main sur une dizaine, et vous voulez que je les caresse tous les matins dans mes prisons, que je leur sers du petit-déjeuner, du déjeuner avec de la viande, tout ça. Mais quand même, comprenez qu'à un moment, si un meurt ou deux meurt, comprenez que c'est comme ça que ça doit se passer. Non, mais de toute façon, les armées, aujourd'hui, sont formées pour réagir de façon un peu plus décente. C'est-à-dire qu'ils apprennent le droit humanitaire. Et c'est vrai, ça c'est la réaction de quelqu'un qui voit de loin la situation. Mais quand ces aisations-là se passent sur la population civile, c'est là où ça devient inquiétant. Je ne pense pas que l'ONU n'enquête pas sur les aisations commises par les terroristes. Non, il y a un rapport également sur... Enfin, je crois que dans le rapport qui a été présenté par la Commission des droits de l'homme du ministère, il y a une partie qui concerne également les terroristes. Sauf que, il faut voir, déjà, au Mali, il y a une situation dramatique. Même les populations maliennes se combattent tous les jours. Quand on prend le cas des Peul et des Dogon, c'est quand même pas compréhensible du moment où vous avez en face l'ennemi commun et vous vous permettez, entre vous, de vous lancer une guerre fratricide. Je crois que les armées maliennes et nigériennes doivent aussi, à un certain moment, même si c'est des terroristes que vous arrêtez, une fois que vous les arrêtez, vous êtes obligés de suivre la loi, la règle générale qui est de protéger la vie des terroristes. Même s'ils sont très tranchants et s'ils sont inhumains, il faut préserver leur vie. C'est ce qui est défini de façon générale dans le droit humanitaire. Maintenant... C'est quand même très difficile à appliquer dans un contexte de conflit où vous avez vu des centaines, enfin des dizaines de vôtres tomber sous les balles, sous les... Sans aucune raison. Tout cela de cela. Oui, Samuel, je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsque vous êtes sur un terrain de guerre, les échanges sont des échanges de balles. En ce moment, on ne parlera pas des actions extrajudiciaires. C'est lorsque vous arrêtez des gens, c'est-à-dire que vous tombez sur ces gens-là, ils sont terroristes, vous les anéantissez, vous n'avez plus le droit de tirer sur eux. Vous n'avez plus le droit de commettre des bavures sur ces gens-là. Il faut, forcément, qu'ils deviennent des prisonniers de guerre. Et vous les traitez comme étant des prisonniers de guerre. Mais quand vous êtes en face d'eux, ils tirent, vous tirez, ils tombent. Ça, c'est la guerre. C'est ce qu'on appelle la guerre. Mais une fois qu'ils sont dépourvus de leurs armes et tout, vous n'avez plus le droit de toucher à leur vie. Et c'est ce que dénonce le ministère dans son rapport. C'est parce qu'on combat les terroristes parce qu'ils sèment la mort de manière inhumaine. L'armée ne va pas utiliser les mêmes armes que les terroristes pour les combattre. Est-ce que l'armée malienne et nigérienne ont reconnu la véracité du rapport de la ministre ? C'est vrai que l'État-major du Niger qui a sorti un communiqué pour dire que non, nos forces d'armée sont bien formées et tout. Mais de toutes les façons, il y a une enquête qui est diligentée pour situer quand même l'opinion par rapport aux sensations. C'est un rapport qui a été fait. On parle de 101 réxations. Moi, je ne crois pas que... En trois mois, il faut le dire, trois mois seulement. Ça fait au moins 2,5 par mois. Oui, mais quand vous prenez la même période, la même durée, le nombre de personnes tuées par les terroristes, c'est quatre fois, cinq fois. Quand il faut des incursions, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, les deux armées n'ont pas la vocation de perpétrer ces exactions extrajudiciaires sur ces terroristes qui, malheureusement, sont arrêtées. Moi, je pense que ces armées sont assez professionnellement formées pour protéger la vie de ces terroristes-là, malgré... Mais le problème aussi, c'est que dans la plupart des cas, est-ce que quand vous arrêtez quelqu'un et que vous l'exécutez, est-ce que vous êtes sûr que c'est le terroriste que vous avez arrêté là ? Puisqu'on est dans des régions où on confond, par exemple, tout Peul à des terroristes. Donc, on n'est pas très sûr que c'est un terroriste qu'on a arrêté pour l'exécuter. En tout cas, pour tous ceux que l'armée malienne a fait arrêter dans des zones-là, c'est des... pour l'armée malienne, c'est les terroristes. Ils ont des facteurs qui détenissent. Moi, je ne suis pas de l'armée, mais eux, ils savent, quand vous êtes en face d'un terroriste, vous savez que c'est un terroriste. Donc, quand ils les ont arrêtés, vous avez vu les prisons dans lesquelles ils ont été mis aussi. Donc, c'est forcément des militaires. Alors, pour... Moi, je voulais relever quelque chose dans le rapport de l'ONU. Je suis parfaitement d'accord. C'est une alerte que l'ONU lance à l'endroit de ces pays qui font arrêter les terroristes, pour leur dire arrêtez de les tuer, arrêtez de faire ci, de faire ça. C'est vrai aussi que l'ONU a fait des enquêtes dans le corps des terroristes. On est d'accord. Mais l'armée malienne n'a jamais dit qu'elle a tué, qu'elle a pratiqué des aisations extrajudiciaires sur ces terroristes. Et moi, je félicite encore l'armée malienne. Vous savez, ailleurs, on les tue en même temps. On n'a pas besoin de savoir si vous êtes terroriste ou pas. Au Tchad, la dernière fois, vous avez vu ce qui s'est passé ? Ils étaient une quarantaine qui sont tous morts, on ne sait pas comment. En tout cas, c'est des terroristes. La quarantaine, c'est des terroristes qui sont tous morts comme ça. Alors, peut-être que l'armée malienne doit aller à l'école du Tchad pour mettre à l'abri de ces rapports qui, quelque part aussi, fait mal. Ça fait mal que vous êtes en guerre contre le terrorisme et que des institutions vous tirent la langue pour vous dire que vous êtes en train de faire ci sur les terroristes. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi ? C'est vrai, l'armée malienne les protège. On les a mis dans une prison. C'est déjà une protection. Si quelque chose se passe dans cette prison qui échappe à l'autorité de l'armée malienne, alors là, il faut aller interroger les prisonniers aussi qui sont là-bas. Vous savez, les exécutions, ça peut venir aussi de la prison. Oui, de toute façon, comme il y a des enquêtes qui sont diligentées, je pense que tout le monde sera situé très prochainement sur les commanditaires de ces exécutions extrajudiciaires. Mais je dis, il faut quand même que nos armées comprennent que lorsque vous êtes sur un terrain de guerre et que vous arrivez à mettre la main sur des individus, tout de suite, ils deviennent des prisonniers de guerre et non des individus de la bétail à abattre. Il faut qu'on comprenne ça. Parce que, ou soit, vous les laissez, ils repartent sans les armes, etc. Ou soit, vous les gardez. Si vous n'avez pas les moyens de vous envoyer quand même une alerte comme ça a été fait contre l'armée malienne aujourd'hui, l'armée malienne peut aussi demander à ce que l'ONU vienne chercher ces gens-là qu'elle ne peut pas gérer. Une fois que vous mettez la main sur les gens, c'est fini. Mais est-ce que le même appel est fait à l'endroit des terroristes ? Mais eux, c'est des terroristes, c'est des gens qui ont un objectif. C'est des gens qui veulent s'accaparer des régions, qui veulent instaurer un état de terrain où l'individu n'est plus respecté. Eux, c'est la charia qu'ils veulent pratiquer dans ces régions-là, etc. Eux, ils sont venus avec une mauvaise intention. Et c'est pour ça qu'on les combat d'ailleurs. Donc, le rôle de l'ONU, c'est d'alerter tout le monde qu'attention, ce n'est pas parce que vous êtes en face des terroristes qu'il faut confondre tout le monde comme étant terroriste. Aujourd'hui, je parlais des Dogons et des Peuls qui s'affrontent entre eux. Mais si l'armée malienne atterrit dans une zone où il y a déjà une confrontation, l'armée malienne peut confondre tous ces gens-là. Et ce n'est pas de bonne augure. Ce n'est pas une bonne chose puisque ce sont des populations maliennes. Voilà pourquoi il faut faire très attention lorsque ces situations-là se présentent. Il faut que nos armées arrivent à mieux gérer ces situations. Mais je pense que, c'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec Eric, oui. Et en cela, je dis que les armées africaines sont très bien formées dans la prise en charge des prisonniers qui sont faits surtout dans le camp des terroristes. C'est très rare qu'on apprenne qu'en Afrique, en tout cas, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, qui sont aussi victimes du terrorisme, c'est très rare qu'on apprenne que les armées de ce pays ont tué ou ont abattu ou alors ont fait des désertions sur ces terroristes. Mais quelque part, là où je m'inscris un peu en désaccord avec Eric, c'est qu'à partir du moment où l'ennemi qui vient semer la terreur sur mon territoire n'est pas rappelé à l'autre, n'a pas cette crainte ou cette sensibilité de protéger la vie des prisonniers qu'il fait parce qu'il a une mentalité à faire passer, il a une charia à faire appliquer, etc. et que la vie de l'homme pour lui, le terrorisme, ne signifie rien. Comparativement au nombre de morts que les terroristes font lorsqu'ils rentrent sur un territoire, on en a vu le Mali aujourd'hui, ça fait combien ? 5 ou 6 ans que le Mali, un peu moins de 10 ans que le Mali, voilà, que le Mali fait face à ce terrorisme. Lorsque vous calculez le nombre de morts sur le territoire malien, le nombre de morts causés par les terroristes par rapport aux chiffres qui sont donnés par l'ONU aujourd'hui, c'est infime. Alors, que ces terroristes s'estiment quand même aussi heureux que quand on parle d'exaction extrajudiciaire, qu'on essaie peut-être d'expérimenter sur eux pour voir ce que ça donne aussi. Mais à l'heure où nous parlons, l'armée malienne n'a jamais reconnu... Voilà, parce qu'en face... Reconnaître ces exactions, c'est reconnaître en même temps qu'il y a des individus, qu'il y a des commanditaires qui doivent passer devant les tribunaux. C'est simple. Quand vous acceptez qu'il y a eu exécution extrajudiciaire, c'est que vous connaissez déjà le commanditaire et vous le présentez devant les tribunaux. C'est simple. Par contre, les terroristes, quand tu dis ce qu'ils font des prisonniers de guerre, ils prennent des gens, c'est pour demander des rançons. eux, ils sont perpétuellement à la recherche des moyens pour pouvoir s'armer. Parce qu'ils viennent pour détruire. Ils ne viennent pas pour construire. Par contre, une armée républicaine est là pour construire, pour protéger les citoyens. Comment la même armée peut-elle encore tuer des citoyens qui font partie de ces groupes terroristes ? C'est ce qu'on dénonce. Il faut... Non, personne ne peut soutenir le terrorisme. Toutefois, il faut respecter les règles. Les règles de l'art. La loi qui existe. Et l'armée malienne le fait. Elle le fait. On va passer à la pause, le temps de revenir au dernier sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada